Hola les gazettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai décidé de te parler d'organisation et plus particulièrement de ma méthodologie à la to-do list. Si tu me suis plus ou moins que ce soit sur les réseaux sociaux ou en ce moment dans mes petites vidéos quotidiennes ou plus ou moins quotidiennes sur ma chaîne YouTube, tu sais peut-être que récemment j'ai fait un live sur Insta et je vous ai demandé dans le live Insta si ça vous disait que je fasse une vidéo concernant ma méthodologie de to-do list. Je ne dis pas du tout que je suis une as pour faire la to-do list et que je suis vraiment la best. J'estime en fait avoir trouvé un réel fonctionnement dans mes to-do list et aujourd'hui j'avais envie de t'en parler. Je voulais te dire quand même deux trois petites choses concernant mon organisation globale. J'ai fait une vidéo il y a peut-être un an ou deux ans sur mon organisation à la fac que je te mettrai en barre d'infos si ça te dit. C'est vraiment la vidéo la plus vue sur ma chaîne et je l'ai re-regardée il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a beaucoup de choses en fait qui ont changé dans mon organisation parce qu'évidemment il y a des méthodologies qui commencent à naître de plus en plus. Que ce soit pour l'organisation, la productivité, l'efficacité dans les études, dans le travail, dans le tri, dans plein de choses en fait. Il y a forcément de nouveaux outils en fait qui se créent avec le temps et donc ma méthodologie a bien changé depuis. Mais en attendant si ça te dit je t'invite à aller la voir parce que même s'il y a des choses qui ont changé il y a des choses aussi qui peuvent t'aider et plus particulièrement si toi aussi tu fais tes études. En premier lieu je voulais te dire que finalement la to-do list c'est un outil parmi énormément d'outils qui peut t'aider à t'organiser. C'est un élément qui peut t'aider à être plus efficace. C'est un outil qui va t'aider à t'organiser au fur et à mesure du temps. Je te dis pas que dans une semaine grâce à ma petite méthodologie tu réussiras à plus t'organiser ou du moins être plus efficace dans ton travail. Mais peut-être qu'au fur et à mesure du temps en essayant de trouver toi ta propre méthodologie en regardant d'autres vidéos et peut-être en regardant la mienne ça va t'aider tout simplement à être bien plus efficace. Et aussi parce qu'il faut prendre conscience que c'est pas parce qu'on fait une to-do list qu'on ne procrastinera pas parce que j'ai écrit tant de tâches sur ma to-do list que forcément à la fin de la journée j'aurai tout fait. Non il faut quand même garder les pieds sur terre. Finalement c'est quelque chose que j'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça parce que je pensais aussi que j'étais motivée, organisée et que j'arrivais à travailler tout simplement parce que j'avais la rage et que j'étais tout le temps déterminée. Et que ça faisait partie de moi que c'était un trait caractériel de ma personnalité. Et en fait il faut savoir que la motivation finalement c'est un processus en soi. Tu n'es pas motivée, tu ne n'es pas par exemple ambitieux, tu le deviens. C'est à dire que c'est parce que tu as des objectifs, c'est parce que tu as des buts à atteindre et que tu as peut-être des rêves ou des choses que tu as envie vraiment d'atteindre tout simplement. Que tu vas être de plus en plus motivée dans le temps parce que tu as envie d'accomplir ces tâches et que tu as envie de pouvoir réussir. Je dirais que selon moi c'est quelque chose qu'il faut savoir entretenir quotidiennement. C'est un peu comme si c'était une plante et qu'il fallait chaque jour arroser. Et pourquoi elle a besoin d'être arrosée chaque jour ? Parce qu'elle a besoin de pousser, elle a besoin de grandir, elle a besoin de vivre. Et finalement je dirais que la motivation c'est plus ou moins la même chose. Tous les jours si tu arrives à avoir ta propre méthodologie à toi, que ce soit par le biais de to-do list, par le biais de planeur ou autre. Si tu as ta méthodologie à toi, peut-être que tu arriveras en fait quotidiennement à être de plus en plus motivée. Et c'est ce qui finalement te parviendra en quelque sorte à atteindre tes goals les plus hauts. Aujourd'hui j'ai décidé notamment de te parler de la to-do list quotidienne parce que c'est un élément que j'utilise quotidiennement. Il y a des to-do list aussi que tu peux faire à la semaine, des to-do list que tu peux faire au mois. J'ai décidé de te parler aujourd'hui de la to-do list au jour parce que c'est la to-do list que je fais quotidiennement. J'ai beaucoup to-do list mais parce que c'est le mot de la vidéo donc je suis désolée de me répéter mais là actuellement j'ai pas trop de synonymes. Dans un premier temps je vais te parler du format d'une to-do list parce que je distingue format et contenu. Le format que tu vas utiliser pour une to-do list ça va plus ou moins t'aider après à organiser ton contenu, ce que tu vas mettre à l'intérieur de ta to-do list. Dans un deuxième temps le contenu et dans un troisième temps je te parlerai de moi ma to-do list. Qu'est-ce qui a changé ? Pourquoi j'ai commencé à faire ce genre de to-do list ? Quels sont mes to-do list actuels ? La timeline sera en barre d'infos selon la partie à laquelle tu as envie d'aller. Si tu as directement envie d'aller à ma partie to-do list, je t'invite à aller à ma partie to-do list. Mais en attendant je vais surtout te parler de selon moi la méthodologie de la to-do list concernant le format. Je dirais que dans un premier temps concernant le format il y a plusieurs formats. Je distingue plus ou moins je dirais trois formats différents de to-do list. Tout d'abord il y a la to-do list numérique que tu peux retrouver notamment sur des sites comme Pinterest, Instagram. Il y a aussi les to-do list que tu peux totalement télécharger. C'est des graphistes ou des personnes qui ont tout simplement envie de faire leur to-do list et qui font des to-do list par exemple payantes avec un planeur, des to-do list tout ça qui sont directement à acheter ou autre. C'est le genre de to-do list que tu peux tout simplement retrouver numériquement, que tu peux soit imprimer, soit directement écrire via ta tablette, ton smartphone ou ton ordinateur. Je dirais que c'est la to-do list post-it feuille volante. Je dirais de plus petit format sans forcément avec des petits visuels dessus. Ce sont peut-être des personnes aussi qui n'ont pas besoin d'avoir un visuel ou quelque chose qui les motive on va dire dans la to-do list, qui n'ont pas besoin d'avoir un thème particulier de to-do list. La dernière to-do list c'est la to-do list carnet Bujo, bullet journal ou bien la to-do list carnet que tu peux tout simplement acheter par exemple sur des sites comme Emma, à la FNAC ou encore des papeteries comme il en existe plein. Donc tu peux acheter tout simplement un carnet, tu as parfois des blogs de to-do list où tu peux arracher à to-do list. Il y a la to-do list bullet journal que moi j'ai longtemps utilisée aussi, où tu as toutes tes to-do list quotidiennes dans un même endroit. Pourquoi je distingue ces trois formats ? Tout simplement parce que ces trois formats qui peuvent te convenir comme un format va plus te convenir qu'un autre. Juste pour te spoiler un petit peu, dis-toi que j'ai utilisé et je suis passée par tous les formats possibles. La première chose que je te conseille de faire et de te dire surtout, c'est qu'il faut quand même avoir les pieds sur terre. Une journée c'est 24h, les tâches que tu vas vouloir faire dans ta to-do list ne vont pas être réalisées sur une durée de 24h. Mais supposons que tu la commences de 9h et que tu t'arrêtes par exemple à midi pour déjeuner, que tu reprends à 13h et que tu finis à 18h. Supposons que ta journée se déroule ainsi, que tes journées se déroulent ainsi. Dis-toi bien que tu ne peux pas mettre un nombre de tâches infinies pour une journée. Il faut rester quand même réaliste et se dire que finalement on ne peut pas tout faire en une journée. Autre chose que peut-être tu commences à savoir dans mes to-do list, du moins si tu regardes mes vidéos plus ou moins tous les jours, c'est que selon moi une to-do list n'est pas fixe. Quand je dis qu'elle n'est pas fixe, c'est que personnellement je triche un peu. Si aujourd'hui je tiens à te parler de la to-do list quotidienne, c'est parce qu'en ce moment je fais mes to-do list le matin. Je ne sais pas trop si c'est une bonne manière de faire, mais disons que là actuellement on est en confinement et que je ne suis pas toujours motivée. Et comme je l'ai dit dans une de mes vidéos, je préfère faire les to-do list le matin parce que j'arrive à déterminer à partir du moment où je me réveille en fait. Sur une échelle de 1 à 10, j'arrive à déterminer à quel stade j'en suis à peu près sur mon échelle de motivation. C'est à ce moment-là en fait que j'arrive à faire ma to-do list, que je sais quelles tâches j'ai envie d'accomplir aujourd'hui. Quand je te dis que tu peux plus ou moins tricher et que la to-do list n'est pas fixe, si par exemple tu commences le matin à faire ta to-do list, supposons à 9h, on va rester sur cette durée de 9h à 18h, tu peux très bien continuer à mettre des tâches à 11h, à 14h, à 13h, à n'importe quelle heure de la journée, dans le sens où je dirais qu'il ne faut pas forcément que tu te cantonnes à ce que tu as écrit en premier lieu, tout simplement parce que tu vas te rendre compte parfois que tu n'as pas détaillé une tâche. Finalement parfois c'est important de détailler à l'intérieur de ta tâche certains éléments tout simplement parce que tu vas te rendre compte que tu ne peux pas faire l'entièreté de ta tâche que tu avais prédéfinie à 9h. Pour te donner un exemple, il m'arrive très souvent en fait de commencer à faire ma to-do list à 9h et avoir par exemple 8 tâches à faire et finalement me rendre compte que j'ai oublié certaines choses et que finalement il faut tout simplement que j'enlève une tâche que je ne pourrais pas faire aujourd'hui, donc ça m'arrive de supprimer des tâches tout simplement parce que j'ai détaillé une tâche qui méritait d'être détaillée. Il m'arrive de rajouter et d'enlever certaines choses, c'est pas pour autant que je triche, certaines tâches méritent d'être tout simplement détaillées. Bref, je pense que c'est important que je te parle du détail des tâches. Qu'est-ce que j'entends dans détailler vos tâches ? J'ai décidé de vous donner un exemple que j'applique en ce moment puisqu'en ce moment je suis en pleine rédaction de mes synthèses, notamment de mes différentes parties que j'ai pour mon projet perso. Vous savez que c'était l'exemple, on va dire type, pour vous le donner aujourd'hui. Dans une rédaction, je sais que j'ai plusieurs tâches à faire. Je sais qu'aujourd'hui mon goal ultime c'est de finir ma rédaction de mon petit 1, de ma partie 1. Donc je sais qu'il faut en tout premier lieu que je fasse des recherches. Je sais qu'il faut que je détaille mes recherches, donc qu'est-ce que je dois rechercher ? Ensuite, il va falloir que je passe par le brouillon, parce que c'est important de commencer à faire un brouillon avant d'écrire au propre. Donc je sais qu'en 2, je dois faire le brouillon une fois que j'ai toutes mes recherches. Et en 3, je sais qu'il va falloir que je commence à détailler et à trier ce que j'ai dans mes recherches. Donc je vais commencer à détailler ma rédaction plus ou moins, de ce que j'ai pu avoir dans mon brouillon, de ce que j'ai pu avoir en recherche. Essayer d'établir ce que je compte mettre au brouillon pour ensuite pouvoir rédiger au propre. Ça me fait recherche, brouillon, tri, rédaction, et bien sûr à la fin il y a la relecture. Dans ma rédaction du petit 1, de ma partie 1, que j'ai envie de finir aujourd'hui, finalement j'ai 5 tâches. C'est important de détailler les tâches tout simplement parce que parfois au final on se met la barre trop haute parce qu'on n'arrive pas à déterminer nos réelles tâches. Il faut se dire que finalement lorsque vous commencez votre journée, supposons encore une fois à 9h, finalement vous avez un goal ultime à la fin de la journée. Et donc une fois que vous avez déterminé votre goal, je pense que c'est super important de détailler vos tâches à ce moment-là parce que finalement si vous ne détaillez pas vos tâches, à la fin de la journée, vous allez vous rendre compte que vous n'avez même pas fait le quart des tâches que vous avez commencé à écrire à 9h, tout simplement parce que vous n'avez pas été assez précis dans vos tâches et finalement vous allez juste être frustré parce que vous n'avez pas coché vos fameuses tâches. Et donc parfois il faut prendre aussi conscience qu'une tâche ne peut pas être réalisée dans son entièreté dans une journée. Je m'explique. Moi c'est ce que j'appelle les semi-tâches. C'est tout simplement des tâches qu'on n'a pas réussi à finir, pas parce qu'on a procrastiné dans notre journée ou qu'on n'a pas été efficace, mais parce que finalement parfois on n'a pas la réelle notion du temps pour faire une tâche. Disons que moi dans mes to-do list, et j'en parlerai après, j'ai pas réellement de temps dans la mesure où je ne sais pas parfois combien de temps va me prendre pour faire la mise en page de mon dossier. Tout simplement parce que je me rends compte parfois qu'il y a des petits imprévus, des petits imprévus qui arrivent à peu près tout le temps dans les projets. C'est totalement normal puisque c'est ça aussi qui permet de se rendre compte que tout n'est pas au point. Les semi-tâches, c'est des tâches tout simplement où on se rend compte que finalement ça prend un peu plus de temps. Et pourquoi ça prend un peu plus de temps ? Parce que parfois on est un peu plus perfectionniste qu'à un autre moment et qu'on a vraiment envie de faire les choses bien et que finalement ça nous arrive de ne pas avoir le temps de finir une tâche dans la journée. Et donc c'est ce que j'appelle des semi-tâches. Et c'est pas grave parce que c'est des tâches qu'on pourra finir le lendemain. Et c'est important de noter ces semi-tâches, et je y reviendrai juste après, tout simplement parce que ça montre que finalement on a commencé à faire une tâche. On l'a pas terminée, c'est pas grave, on la terminera plus tard. Mais ça montre aussi qu'on a pas rien foutu de notre journée. Parfois il m'arrive par exemple d'avoir une to-do list remplie de semi-tâches et finalement j'ai l'impression d'avoir commencé des choses que je n'ai pas forcément terminées, j'ai un petit goût amer, mais je me dis c'est pas grave. Finalement j'avais besoin d'avancer toute cette petite tâche que je finirais demain et demain je serai totalement satisfaite. Commencer une tâche, mais pas forcément de la finir pour pouvoir commencer une autre tâche. Et en fait c'est en faisant des semi-tâches parfois que j'arrive finalement à être contente de mon travail parce que je sais finalement que demain je finirai ces semi-tâches. Je pense aussi qu'il est important d'avoir plus ou moins un code de semi-tâches. C'est-à-dire que moi personnellement pour mes to-do list, j'utilise trois codes. Je fais soit des ronds ou des carrés. Il y a le rond totalement vide qui veut dire qu'il faut que je fasse cette tâche. Si j'ai mis juste une petite barre, ça veut dire que c'est une semi-tâche, que je n'ai pas terminé cette tâche. Et si le rond est totalement colorié en noir, c'est que j'ai complètement terminé cette tâche. Je dirais que j'ai commencé à faire des to-do list à partir du lycée et plus particulièrement quand j'ai commencé avant mes premières épreuves. Donc ça devait être en première. Je dirais que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à faire des to-do list tout simplement parce que j'avais besoin d'être organisée dans mes recherches, dans mes leçons. Je suis passée en tout premier lieu par les post-its. Pourquoi je suis passée par les post-its ? Parce que c'était plus ou moins, on va dire, le type d'organisation que je connaissais et le seul que je connaissais. Au départ, je n'appelais pas forcément ça des to-do list. En fait, je ne sais pas comment on appelait ça. Mais pour moi, c'était juste les tâches du jour à faire en fait, tout simplement. Au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte qu'il y avait de nouvelles to-do list parce qu'aussi, je suivais de plus en plus de vidéos sur YouTube dites organisations. À partir du moment où j'ai connu cette nouvelle mode d'organisation sur YouTube, il y avait ce qu'on appelle des to-do list et ce que j'appelle des to-do list numériques. Et c'est des to-do list qui sont vachement visuels et qui peuvent donner envie de s'organiser tout simplement parce que parfois, il y a des thèmes à la plage, des palmiers, des fleurs avec ce qu'on appelle des doodles en fait. Donc, c'est des petits dessins plus ou moins. Après un temps, finalement, ça ne m'aidait pas du tout. Je pensais au départ que ça me motivait d'avoir ces petits dessins et je me suis rapidement rendu compte que j'avais besoin de, comment dire, d'air dans mes to-do list et que j'aimais ce qui était neutre et j'aime ce qui est neutre. Qu'est-ce qu'il y a ? Doucement. T'as du mal à respirer ? J'ai commencé par faire des to-do list au départ post-it, puis après des to-do list que je dis numériques. Je suis passée ensuite par les to-do list carnets. J'avais acheté un carnet chez Emma, que je n'ai pas là, qui reste à l'anime, tout simplement parce que je ne l'utilise plus du tout. À la base, ce carnet-là m'a bien servi, mais plus pour par exemple faire mes courses, tout simplement parce que c'était un carnet qui était quand même assez grand. Ça me permettait juste en fait de marquer beaucoup de tâches à faire et finalement ces tâches, je ne les remplissais pas tout simplement parce qu'il y avait tellement de ronds à to-do list que je me sentais comme obligée de remplir la totalité de la feuille de la to-do list. Par la suite, quand j'ai commencé à faire mon bullet journal agenda, que je vous ai d'ailleurs présenté dans une vidéo, pareil, je vous la mettrai en barre d'infos. Encore une fois, il a énormément évolué. J'ai commencé à faire mes to-do list aussi dans mon bullet journal agenda et je me suis rendue compte que ça ne me convenait pas, tout simplement parce que je n'avais pas forcément mon carnet sous les yeux. Mon carnet, je l'ai absolument tout le temps dans mon sac de cours ou sur mon bureau, mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vais avoir sous les yeux dans le sens où mon carnet me sert tellement à plein de choses que finalement, si ma to-do list, elle est sur une page, je vais me rendre compte que je vais commencer à écrire, écrire, écrire et il va falloir absolument que je sois tout le temps comme ça. Je passe un peu là pour une flémarde en quelque sorte, mais c'est juste parce que j'aime bien avoir toutes les choses à plat. Dis-moi que je préférais revenir à la to-do list post-it et plus particulièrement à la to-do list feuille volante. Alors pourquoi je préfère mes to-do list finalement feuille volante ? C'est que je fais mes to-do list sur ce genre de feuille. Je prends une feuille à 4, voilà, et je la plie en 4. On a du mal à voir, je la plie en 4 et ensuite ça devient ma to-do list du jour. Ce format-là me convient parfaitement. Avec ce format-là qui est nettement plus petit, ça me permet justement de condenser ma to-do list dans le sens où je sais qu'à peu près par jour, je tourne à peu près à 8 h. Deuxièmement, pourquoi je suis revenue à ce format-là et à ce format totalement blanc ? J'aime tout ce qui est neutre, minimaliste, je sais pas si je peux utiliser ce terme. Je n'aime pas forcément quand il y a des gris-gris, des doodles, des dessins, du graphisme. Et ça je vous l'avais dit aussi dans mon bullet journal que mon bullet journal me servait pas forcément à ce que j'exprime ma créativité dans le sens où je pourrais très bien passer des heures et des heures à faire mes pages en faisant des petits dessins, tout ça. mais finalement je me suis rendu compte que certes ça me détendait mais qu'à l'avenir je le continuais pas et finalement je n'appréciais pas l'avoir, être organisée de cette manière et que j'ai l'impression de me perdre dans le visuel. Je pense que vous l'avez compris mais bien souvent que ce soit pour mes to-do list, pour mon bullet journal ou pour pas mal de choses, j'aime quand même les choses qui sont assez neutres où il n'y a pas forcément d'éléments qui viennent perturber mon regard en quelque sorte. En revanche, le format numérique que j'ai commencé à faire, c'est le format numérique que vous pouvez retrouver dans mes vlogs justement quand je vous mets ma petite to-do list juste là, d'ailleurs je pourrais vous la mettre ici. C'est un format qui est, j'en suis parfaitement consciente, totalement vide. Tout simplement parce que, encore une fois, j'ai pas envie que mon regard se paire dans des choses qui sont futiles selon moi comme des visuels. Je parle vraiment en mon nom parce que c'est mon organisation et c'est le type d'organisation que je préfère. Elle peut paraître complètement chiante, peut-être monotone. Si jamais ce genre de to-do list vous va et que vous avez envie de l'avoir, je vous la mettrai sur Insta. Il y a quelques temps aussi, j'avais commencé à partager mes to-do list sur Insta, du moins ma to-do list le matin avec les différentes tâches que j'ai à faire, la fin de ma to-do list avec les tâches qui ont été faites ou pas à la fin de la journée. Je sais pas trop si ça vous plaisait ou pas, du coup j'ai pas continué à le faire mais n'hésitez pas à me dire ça. Concernant le contenu maintenant, j'ai pas forcément un nombre de tâches définies par jour, il n'y a pas de limite et je vous conseille de faire de même en fait parce que si par exemple une journée, votre to-do list contient 10 tâches et 10 tâches en plus de ça avec toutes vos tâches détaillées et que finalement ça revient à 10 tâches, et bien très bien faites vos 10 tâches. Si demain vous en avez 3, très bien. Je dirais que la quantité n'importe peu en fait. Il faut juste encore une fois être raisonnable dans la mesure où c'est pas possible encore une fois de faire 20 tâches dans la journée qui sont complètement pas possibles et qui ne sont pas faisables dans la limite du temps. C'est pour ça que généralement je tourne à peu près à 8 tâches mais disons que c'est une moyenne dans le sens où ça m'arrive d'en avoir 4 comme ça m'arrive d'en avoir 10. Concernant mes tâches, je ne les écris pas non plus par ordre de tâches que je compte faire dans la journée. Le matin quand je commence à faire ma to-do list, j'écris vraiment toutes les tâches qui me viennent en tête et qui sont primordiales. Et c'est pour ça aussi que j'aime ce petit format, c'est qu'il me permet en fait de ne pas du tout me perdre dans mes tâches parce que j'ai peu de tâches finalement. Et ça aussi c'est important, mettez des mots clés. Si par exemple vous mettez juste rédac et pour vous ce mot clé vous le comprenez parfaitement, marquez rédac. Moi j'ai toujours fonctionné par mots clés que ce soit dans mes cours, dans mes to-do list, dans mes plannings. Quand on a terminé finalement la journée avec notre to-do list et que parfois elle n'est pas remplie, comment je dois me sentir ? Est-ce que à la fois je dois être frustrée et finalement je dois être satisfaite parce que j'ai quand même rempli des tâches ? C'est très très rare que je finisse l'entièreté de ma to-do list. J'ai des semi-tâches, parfois j'ai des tâches qui n'ont pas été faites tout simplement parce que j'ai pas calculé le temps pour certaines tâches comme je vous le disais précédemment. Je dirais qu'il faut tout simplement dédramatiser dans la mesure où c'est pas parce que vous n'avez pas forcément terminé l'entièreté de votre to-do list aujourd'hui et que vous avez l'impression de finalement avoir coché que 4 cases. C'est pas grave. Quand bien même, je dirais qu'il ne faut pas arriver à un stade où vous êtes frustré. Pendant très longtemps et encore maintenant, il m'arrive parfois lorsque je n'ai pas terminé ma to-do list et que finalement je m'étais fixée comme heure de travail de 9h à 18h, il m'arrive par exemple parfois à 17h30 où il me reste une tâche, une tâche très longue à faire et je me rends compte que je veux absolument terminer ma to-do list et donc qu'est-ce que je fais ? Je continue après 18h. Le problème c'est que j'arrive ok parfois à être contente du résultat mais c'est rare où finalement je suis totalement satisfaite de moi parce que finalement je suis tellement fatiguée que je ne suis pas satisfaite. Finalement il m'est arrivé de ne pas finir une to-do list où j'ai par exemple rempli que la moitié de ma to-do list et d'être amplement satisfaite de moi alors qu'à l'inverse il m'est arrivé de finir ma journée bien plus tard que je l'avais prévue et d'avoir rempli totalement ma to-do list et d'être moins satisfaite. Si vous n'avez pas forcément rempli toute votre to-do list peut-être que vous avez été efficace dans la moitié des tâches que vous avez accomplies et peut-être parce que vous avez été déterminé à faire une tâche dans l'entièreté de la tâche c'est-à-dire quitte à revoir certains détails que vous n'avez pas prévus et donc c'est aussi pour ça que vous n'avez pas fait les autres tâches. Je dirais qu'il faut tout simplement trouver un juste milieu et se satisfaire de parfois le nombre de tâches qu'on a accomplies. Je sais très bien que c'est totalement satisfaisant de cocher cette fameuse case de vos tâches c'est pas parce que vous n'avez pas rempli toute votre to-do list que vous n'avez pas du tout été efficace le plus important c'est de finir votre travail et de finir les choses en temps et en heure comme vous devez le faire. Sur ce j'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas non plus à me suggérer des nouvelles vidéos que ce soit dans une méthodologie pour s'organiser ou une méthodologie pour faire quelque chose dans les cours, je ne sais pas. Dans mes vlogs, je vous parle pas mal de ma méthodologie de rédaction j'ai deux méthodologies rédaction pour deux choses complètement différentes ma méthodologie de rédaction pour écrire mes cours et ma méthodologie de rédaction pour tout ce qui est synthèse, écrire réflexif, tout ça tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça peut vous dire que j'en fasse complètement une vidéo un peu plus détaillée comme j'ai pu le faire là. N'hésitez pas non plus à me suggérer de nouvelles vidéos à faire et voilà, je verrai bien et je vous fais de très très gros bisous prenez soin de vous et je vous dis à demain ou à après-demain ou je ne sais pas à dans quelques jours bisous prenez soin de vous et je vous dis à demain et je vous dis à demain